Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une voyance que l'on m'a demandé sur la rentrée scolaire pour l'île de la Réunion qui a eu lieu hier, donc le 16 août. Donc c'était pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette rentrée scolaire, que ce soit aussi bien pour les collégiens, pour les lycéens, pour les écoles maternelles et primaires. Donc on va voir un petit peu ce que l'oracle de la triade a à nous dire là-dessus. Je ferai un complément de tirage avec l'oracle de l'âme intuitive de la médium Lisa Williams. Donc on y va et on commence tout de suite. La carte qui est tombée quand je les ai mélangées, c'est la fin d'un cycle. Alors on va voir de quelle fin de cycle il s'agit. Donc ici, nous avons la coupe avec l'homme et le temps. Donc il y a quelque chose qui se prépare, la fin d'un cycle. Ici, il y a un homme qui prend son temps. Qui prend son temps pour quoi ? On va voir après. Ici donc, nous avons les cinq cartes. Alors, au niveau de la rentrée scolaire pour l'île de la Réunion, ici nous avons la carte de l'arme. L'arme qui peut expliquer que cette rentrée scolaire sur l'île de la Réunion peut être à double tranchant. C'est quelque chose qui est assez compliqué, en tout cas pour les habitants de l'île de la Réunion. Donc ici, nous avons un message également qui va être parvenu, en tout cas aux réunionnais. Ici, il y a la carte de la Méditation. Donc c'est quelque chose quand même qui sera réfléchi. Ici, il y a une transformation soudaine. Donc peut-être une nouvelle mise en place pour les écoles. Et ici, il y a la carte de la Porte. Donc qui peut annoncer qu'il y a une porte ouverte. Donc des solutions qui pourraient être apportées. Donc je vais recouvrir ces quatre cartes. Enfin, ces cinq cartes, pardon. Le silence. Il y a des choses que l'on ne dit pas. Les épreuves. La protection. L'âme. Ainsi que l'ordre. Avec ces cinq autres cartes, je pourrais vous dire que cette rentrée scolaire s'est fait sans vague. En tout cas, ça s'est fait tranquillement. Mais il y a quand même cette idée que c'est à double tranchant pour l'île de la Réunion. Il y a des choses que les Réunionnais n'acceptent pas, ne veulent pas en tout cas. Ici, il y a des épreuves. Des épreuves donc qui viendraient par rapport à un message. Donc quelque chose que les Réunionnais pourraient, je ne vais pas dire craindre, mais en tout cas, qui seraient assez difficiles pour eux. Il y a quand même une protection sur l'île de la Réunion. Et pour les rentrées scolaires, que ce soit aussi bien, comme je le disais, pour les enfants, pour les collégiens et les lycéens. Il y a un changement brutal, donc je le disais avec la carte de la mort. Et c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, de ce que je ressens, pourrait être attrait à l'âme, donc à tout ce qui est spiritualité. Ici, il y a quelqu'un au-dessus, donc peut-être le président ou quelqu'un qui est chef et qui apportera des solutions, en tout cas, il réfléchirait à certaines conditions. Alors ici, je vous l'ai dit, il y a la carte de l'oméga, donc la fin d'un cycle. Alors la fin d'un cycle de quoi ? La fin de cycle de colère. Avec la carte de la foudre. Ça peut être également, ça peut vouloir dire que cette fin de cycle arrivera soudainement et qu'il y aura une intervention divine. Mais pour cela, il faudra faire des sacrifices. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens en tant que clairvoyant puisque j'ai quelques flashs qui me disent que, en tout cas, à l'île de la Réunion, il y a en ce moment même beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension sur certains points qui restent assez flous sur la reprise scolaire. Et ici, il y aura donc des sacrifices à faire pour que la colère s'apaise. Je vais donc maintenant tirer l'oracle de l'âme intuitive pour en savoir un tout petit peu plus. Alors, que va-t-il se passer pour la rentrée scolaire sur l'île de la Réunion ? Comment va se passer la rentrée des classes à l'île de la Réunion ? Alors, avec la coupe, ici, nous avons la carte du travail et des questionnements. C'est vraiment, la carte nous dit ici qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questions sans réponse. Mais il y a la vérité qui va arriver tout doucement. En plus, ici, il y a la carte de la concentration, du travail d'équipe. Donc, il y a réellement des questions qui restent sans réponse par rapport à cette rentrée scolaire. Ici, il y a la carte de l'amour, de la sincérité, du printemps, donc la renaissance, donc un nouveau départ, encore une fois, et la pureté, avec la clarté. Et donc, je pense que vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir des réponses à certaines questions qui sont restées un petit peu en suspens. Je vois aussi que, vraiment, cette rentrée est très compliquée au niveau, que ce soit aussi bien les collégiens que les lycéens, même que pour les primaires. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Il y a vraiment énormément de questions sur les déroulements, sur les protocoles, sur, tout simplement, comment va se passer cette scolarité, cette année 2021-2022. Et pour le moment, il y a encore du flou, mais il y a encore beaucoup de questionnements, mais il y a des choses qui vont arriver, des réponses à vos questions qui seront, pour moi, d'ici septembre, avant fin septembre, où il y aura un peu plus de réponses, un peu plus, où vous serez un peu plus éclairés sur les prochains événements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et je vous fais à tous de très très gros bisous. Ciao, ciao !